Salut Youtube ! Il n'y a pas longtemps, en amenant Popo au cinéma, on est tombé sur la bande-annonce de Wonder, qui est l'adaptation du film éponyme de R.J. Palacio. Popo, elle était hyper intéressée, elle était captivée parce qu'elle voyait. Moi, comme d'hab, j'ai pleuré devant cette bande-annonce, mais bon, ça ne change pas. Mais voilà, le problème, c'est que Wonder, il n'est pas du tout adapté à son âge, tout comme le roman qui est plutôt adapté aux enfants de 12-13 ans, peut-être un peu moins si on prend en compte l'âge d'Auguste, qui est le héros du livre et qui a 10 ans. Enfin, quoi qu'il arrive, les deux ne sont pas du tout adaptés à Popo. Et là, j'ai découvert que R.J. Palacio avait sorti un album jeunesse illustré qui s'appelle Wonder, nous sommes tous des merveilles, que je vais donc vous présenter. Wonder, c'est vraiment un roman que j'avais adoré. C'est l'histoire d'Auguste, 10 ans, qui est né en fait avec une malformation faciale et qui n'est jamais allé à l'école, jusqu'au jour où ses parents décident de l'envoyer au collège. Et là, Auguste, il va devoir se confronter au regard, mais aussi aux attitudes des autres, d'inconnus, que ce soit des enfants ou des adultes. J'ai aimé Wonder parce que c'est un livre ultra positif. C'est un livre sur le droit à la différence, qui d'ailleurs est très 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 bien illustré sur sa couverture arrière. C'est écrit, ne jugez pas un garçon sur son apparence. Et en fait, ça fait un parallèle avec un livre qu'il ne faut jamais juger sur sa couverture. Et ça, tout le monde le sait. En écrivant mon article sur le blog, je me souviens que je concluais en disant que Wonder portait très 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 bien son titre, car c'était une merveille de simplicité et d'émotion. Et c'est vraiment ce quelque chose que j'espère retrouver dans l'album illustré Nous sommes tous des merveilles, car c'est en fait tout simplement quelque chose que j'avais envie de partager avec ma fille. Nous retrouvons donc Auguste, mais nous ne savons rien de lui. L'album n'aborde jamais le sujet de sa maladie. C'est simple, ça commence par une phrase toute simple qui est Je sais, je ne suis pas un garçon ordinaire. Et je trouve que c'est un procédé vraiment intéressant, parce que ça permet de ne pas arrêter les discussions sur sa maladie d'apparence physique, mais de finalement bien englober la différence, et ça dans toute sa définition. Alors évidemment, le graphisme de Palacio va reprendre la célèbre couverture de Tate Carpenter, vous savez c'est le visage d'Auguste, très simple avec un seul oeil. Mais ici, dans cet album, c'est bien l'autrice Palacio qui s'occupe de tout 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 l'illustration de l'album, et ça donne vraiment quelque chose de magnifique, comme quand, je pense vraiment à ce passage, nous sommes dans l'imagination d'Auguste. Ce mélange des dessins qui sont très simples et colorés, qu'on va mélanger au texte, et bien cet ensemble, ça dégage quelque chose avec énormément de sensibilité, et c'est génial parce que, et c'est un plaisir pour moi de vous le dire, j'ai réussi à retrouver ce côté positif que j'avais tellement, tellement, tellement aimé dans le roman. Mais surtout, Nous sommes tous des merveilles permet d'aborder des discussions sur l'intimidation, sur le respect des autres, ou sur l'importance de regarder la différence avec bonté, et c'est là le plus beau message de ce livre, parce que oui, nous sommes tous différents. Des milliards de gens, des gens de toutes les couleurs, des gens qui marchent et parlent différemment, des gens qui ont des visages différents, comme moi. La terre est assez grande pour toutes ces personnes. Et Auguste qui s'interroge après, « Moi je ne pourrai jamais changer de visage, mais les autres peuvent peut-être changer leur regard sur le monde. » Nous sommes tous des merveilles délivre un message qu'il est important de diffuser, et cela dès le plus jeune âge. Même si j'avoue, j'ai été un chouïa déçue par la simplicité de l'ensemble, mais ça, c'est tout simplement parce que j'ai eu le malheur de comparer le roman et sa richesse avec un album jeunesse, et c'est ridicule de faire ça, parce que c'est tout simplement incomparable. Mais sinon, à part ça, nous sommes tous des merveilles, et vraiment déjà une très jolie histoire, mais aussi et surtout un excellent outil pédagogique, et cela pour tous les âges. Parce que finalement, c'est ça, c'est ce que j'aime avec la littérature jeunesse, c'est qu'elle est aussi là pour nous rappeler à nous adultes des choses que nous avons tendance à facilement et à rapidement oublier en vieillissant. Et croyez-moi, avec ce livre, Wonder, nous sommes tous des merveilles, et bien c'est une piqûre de rappel parfaite. Sur ces belles paroles, moi je vous dis à très 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 vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada